... Bonjour, bonjour. Comment tu vas ? Alors, je vais prendre d'abord un petit moment pour ajouter un complément à la séance d'hier. Je vais ouvrir la seconde partie de cette séance, ça va nous occuper pour la troisième et quatrième séance. En vous racontant, vous expliquant l'autocritique que Althusser va s'adresser. Ce qui va le conduire, assez rapidement, à partir des années 67-68, à tout un remaniement de son dispositif théorique. Alors, j'avais annoncé hier que cette histoire de structure matérialiste de la dialectique ne concernait pas simplement une science de l'histoire. Mais que cela concernait aussi, et peut-être en dernière instance, ce moment de la théorie le plus proche de la politique, en quelque sorte ? Ce que Lénine appelait l'analyse concrète de la situation concrète. C'est-à-dire ce que Althusser, lui, appelle l'analyse de conjoncture. Alors, Althusser aborde cette question-là, en fait, dans de nombreux endroits dans son œuvre, mais en particulier dans un chapitre de lire le capital, c'est le chapitre « L'objet du capital ». À la fin de la séance hier, le professeur Andreas Arndt me faisait remarquer que Althusser critiquait finalement moins Hegel que certaines variantes d'un marxisme hegelien. Et c'est sans doute vrai. Ça vaut en particulier pour Gramsci ou pour toute une école du marxisme italien ? Et précisément dans le chapitre « L'objet du capital », Althusser critique l'historicisme Gramscien. Et ce que Althusser cherche à montrer, c'est que l'historicisme Gramscien présuppose une certaine conception de la temporalité historique ? C'est-à-dire une temporalité historique qui est soumise justement à la structure de la dialectique idéaliste ? Alors, suivant cette représentation-là, la temporalité historique écrite à Dusserre serait, la réflexion dans la continuité du temps, de l'essence intérieure de la totalité historique, incarnant un moment du développement du concept. Merci d'avoir regardé cette école de에서는… Je vous ai a dit un moment. Je vous ai dit un moment et un moment. Je vous ai dit un moment des questions à la vie. Bien. Alorszons-y aujourd'hui, avec cette série de réflexie, je vous ai dit un moment avec sa question de réflexie. Au moment, il y a répondu, je vous ai dit une réflexie. et après cette série, il y a répondu, Alors, ce concept en développement qui se réfléchit dans la totalité historique... ...peut être conçu de beaucoup de manières différentes... ...de manière spéculative, comme idée... ...de manière anthropologique, comme force générique de l'homme... ...de manière empirico-spéculative, comme praxis... ...ou même de manière économiste, comme force productive... ...dans tous les cas, ce développement se réfléchira dans une temporalité... ...qui sera nécessairement continue et homogène. En effet, cette temporalité... ...est censée manifester la continuité dialectique du processus de développement de ce concept. La conséquence importante pour Althusserre dans cette conception idéaliste de la temporalité historique... ...c'est qu'on a affaire à une temporalité qui est toujours contemporaine d'elle-même. ... ...elle est contemporaine d'elle-même dans chacun de ces moments... ... ... puisque chaque moment est une sorte de présent absolu. ... 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 pour le dire à l'inverse encore, on peut dire que la totalité est intégralement présente dans chacun de ces moments. Telle détermination matérielle ou économique, telle institution politique, telle forme religieuse, artistique ou philosophique n'est jamais que la présence du concept à soi-même dans un moment historique déterminé. C'est en ce sens que la coprésence des éléments les uns aux autres et la présence de chaque élément autour sont fondées dans une présence préalable endroit, la présence totale du concept dans toutes les déterminations de son existence. C'est terrible. C'est terrible. ... 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